Les experts comptables sont nuls en marketing. Ils savent pas se vendre. Et en plus de ça, ils ont une image de marque poussiéreuse et catastrophique. Et en vrai, quand ils réfléchissent, c'est assez logique. Les experts comptables n'ont jamais eu besoin de se vendre. Il y a tellement de taf, la profession est en situation de quasi-monopole. Ça veut dire que les entreprises n'ont pas le choix de recourir à un expert comptable si elles veulent faire leur comptabilité et qu'elles ne le font pas elles-mêmes. Donc bon, les clients, ça va, ça vient. Mais le camembert est tellement énorme qu'il y a du taf pour tout le monde. Et sans forcer. Donc, à quoi bon dépenser dans du marketing, de la com, etc. Alors qu'in fine, t'en as pas besoin. Eh bien ça, c'était un petit peu le dogme du siècle dernier, disons jusqu'au début des années 2000-2010. Parce que les experts comptables d'aujourd'hui, aïe 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 aïe. Surtout les jeunes qui démarrent, ils ont bien vu que le business de l'expertise, il avait changé. La Ferrari, elle semble arriver beaucoup plus difficilement que prévu. Et ça s'explique. Avant, les experts comptables, ils facturaient 4000 balles une SCI tranquille. 15K pour un restaurant, sans forcer. Avant, t'avais un expert comptable dans la famille, tu restais avec lui jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais plus maintenant. Aujourd'hui, je vais te dire, tu peux être bien sympa si le concurrent confrère, confrère, au bout de la rue, il fait 1000€ moins que toi, c'est ciao. Et encore, quand c'est des confrères, ça joue. C'est comme ça, c'est la vie. Mais aujourd'hui, t'as des applis comme Indie, pour ne pas les citer par exemple, ils tapent volontiers leur meilleur croc dans notre camembert et personne ne peut rien leur dire. Donc oui, c'est un fait, les honoraires, ça va à la baisse. Et c'est pas moi qui le dit. Le chiffre d'affaires moyen par client a baissé de 26% en moyenne au cours des 10 dernières années, selon le Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables. Et ça va pas aller en sa meilleure. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, même si c'est dur de passer à côté, il y a aussi la facture électronique qui arrive. En gros, petit à petit, toutes les factures vont être dématérialisées et comptabilisées automatiquement. Mais le jour où le système sera super fiable, que toutes les déclarations de TVA seront faites automatiquement, les déclarations de fin d'année, les bilans et tout seront générées automatiquement, est-ce que les entreprises auront encore intérêt à payer cher un expert comptable ? Bon, voilà, ça y est, j'en ai fini avec mon introduction dramatique. Maintenant, place à la lumière. Là où les experts comptables sont très 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 chauds, c'est en conseil, avec leurs 10 piges d'études. Ils sont hyper chauds en fisca, en juridique, en social. Il y en a même qui vont conseiller sur de la RSE, sur de la RGPD. Aujourd'hui, en France, les conseils d'experts comptables, ça vaut de l'or. Et c'est ici qu'il y a indéniablement une carte à jouer. Sauf que là, on rentre bel et bien dans une mission de conseil. Et dans le conseil, faut savoir se vendre. T'es pas là, tranquille, au chaud, derrière ton monopole. T'es en concurrence avec les fameux cabinets spécialisés, les McKinsey, Bain et compagnie. Les avocats en droit des affaires, les avocats fiscalistes, les conseillers en gestion de patrimoine, tout ce qui est banque, etc. Et nos pires ennemis, les influenceurs. Eux, ils ont créé une SCI dans leur vie. Ça y est, ils sont en capacité de conseiller des dirigeants d'entreprise et d'amener Ginette, 86 ans, à la dépendance financière. Je dis pas, il y en a qui sont chauds, mais il y en a d'autres, on envoie des choses. Enfin bref, experts comptables ou pas, ici, t'es personne, t'es dans la fausse au lion, comme tout le monde. Dans le conseil, tu ne peux pas te permettre d'être passif et de rester tranquille comme un petit chaton. Il faut montrer l'écrou. D'ailleurs, je parle aussi aux jeunes générations là qui veulent se lancer dans l'expertise. Les 10 cas par mois, c'est largement possible. Mais va falloir aiguiser ses talents en marketing, il n'y a pas le choix. Et vous inquiétez pas, il y a de la place pour vous. Aujourd'hui, le conseil ne représente que 3% du chiffre d'affaires facturé dans les cabinets. 3%. Ça veut dire que tout le reste, c'est full compta. En fait, c'est vrai, cette stat, elle cache un petit peu quelque chose aussi. C'est que les experts comptables, en fait, ils donnent bel et bien des conseils, mais ils le donnent gratuitement. C'est inclus dans leur prestation, en fait, de présentation des comptes annuels en compta. Ces conseils, ils sont inclus, mais ils sont invisibles par les clients. Puisque la preuve en est que les clients vont comparer le service d'un expert comptable, conseil inclus, avec un service en ligne où il n'y a rien de tout ça, mais bon, ils vont juste regarder le prix à la fin. Donc ça, c'est un premier problème. Va falloir tenter de le corriger. Mais c'est pas tout. Si avec ça comme problème, ça irait. Mais il y en a un deuxième. Faut qu'on parle d'un autre sujet, c'est le recrutement. Ok, le manque de main-d'oeuvre est systémique en France. Tout le monde galère à recruter. Mais alors, dans les cabinets comptables... 97% des structures d'audit et de comptabilité déclarent à Faites Finance rencontrer des difficultés à recruter. La profession a toutes les peines à attirer les collaborateurs, malgré une récente revalorisation des salaires. Et c'est pas terminé. Pour Audrey Duffer, chargée de recrutement dans un cabinet spécialisé du secteur, les raisons sont les suivantes. Le métier, quand il est connu, est vu comme très technique, mal payé et très austère. À cela s'ajoute un parcours académique fastidieux pour y arriver dans un cadre de travail trop fixe pour les jeunes générations. Aïe, ça fait mal. Bon, mais moi, dans tout ça, je vois un point commun. Quel est le point commun entre la difficulté à vendre du conseil et la difficulté à recruter ? Oui, ils sont tous les deux causés en partie par l'image de marque de la profession. Attention, je ne dis pas question compétence, technicité, expérience. Les experts comptables, on est tous d'accord pour dire que c'est le top du top, c'est le haut du panier. On peut demander globalement à tout le monde, tout le monde va dire les experts comptables, c'est les boss. À part ceux qui ont eu une mauvaise expérience avec un expert comptable. Mais alors quasiment tout le reste leur fait défaut, à commencer par la notoriété. La profession est en fait peu connue du grand public. Quand on parle entre entrepreneurs, entre professionnels, du droit, de la fiscalité, etc., tout le monde sait ce que c'est un expert comptable. Mais le grand public, celui qui n'a jamais eu affaire au monde de l'entreprise, il y en a plein qui ne savent pas ce qu'est un expert comptable. Et puis aussi, l'expert comptable, il manque cruellement de modernité. Dans l'article que j'ai lu, là d'ailleurs tous les liens seront en description, ils disent le caractère peu attrayant, voire désuet étant souvent invoqué. Désuet. Purée, quand il y a des gars comme ça qui s'apprêtent à être experts comptables, on ne peut pas se coller le désuet à la peau quand même. C'est très très simple de toute façon. J'ai regardé un peu les études sur les générations Y et Z. Je rappelle que 75% des actifs seront ces générations 2025. Et je ne parle même pas des alphas qui vont arriver encore après, ça sera encore un autre délire. Lorsqu'ils recherchent des conseils pour se lancer dans un projet, les générations Y et Z se tournent principalement en premier vers Internet et les réseaux sociaux. Les générations d'avant, les X et tout, là, ils allaient dans la rue, ils allaient taper directement chez l'expert comptable. Mais la génération Y, elle, a la peur de répondre au téléphone, c'est pas pour aller commencer à te contacter directement en personne. Et la génération Z, si tu n'as pas une page Instagram, elle ne te calcule même pas. Et si on part de ce constat, on voit qu'il y a un très gros décalage avec la présence des experts comptables en ligne. De toute façon, on va regarder ensemble. Juste si je tape conseils en création d'entreprise. Les premiers trucs que je vais avoir, bah, Indy, comme de par hasard, qui n'est pas expert comptable. Ensuite, je vais avoir les services publics et assimilés, donc BPI France, voilà, services publics. Le coin des entrepreneurs, ok. L'expertcomptable.com, donc deux experts comptables qui ont déjà... Le coin des entrepreneurs, je ne sais pas, mais l'expertcomptable.com, je sais qu'il y a un expert comptable derrière, qui ont, voilà, fait le pas de s'ouvrir sur Internet. Tout le reste, tout le reste, il n'y a pas d'expert comptable. Il y a l'Egalplace, il y a la CCI Paris, il y a plein de trucs, des blogs et tout. Il n'y a pas d'expert comptable. Encore pire, si je force un petit peu la main, je vais taper expert comptable Amiens. Voilà, c'est vraiment genre, je tape dans ma ville, je veux un expert comptable, je sais déjà ce que c'est. Je vais aller dans la map, je vais en prendre un au hasard. Il a un site web, je vais aller regarder. Mais attention, je ne suis pas en train de taper sur un confrère. Je dis juste que là, on va tomber sur un site qui est générique. Tous les sites, globalement, qu'on achète, sont présentés de la même façon. Il n'y a pas de contenu personnalisé. Voilà, c'est un site classique. Ah, il y aura peut-être la... Non, c'est un client, ça. Oui, c'est certainement le témoignage à client, mais c'est tout, voilà. Il n'y a pas de contenu personnalisé. On ne sait pas qui c'est. Ça ne donne pas envie, en fait, de rencontrer la personne. Mais déjà, il y a un site Internet. C'est déjà pas mal, même s'il est un petit peu daté. Et encore une fois, je ne tape pas du tout sur le confrère. C'est simplement un constat. Bon, ça, on va dire que c'est pour l'Internet classique. Maintenant, je vais aller voir sur YouTube. Je vais taper Experts comptables. Et je vais tomber sur qui ? Je vais tomber sur l'Expert comptable, celui que j'avais déjà vu tout à l'heure. Donc, lui, bravo. Il se compte sur les doigts et de la main. Je vais en trouver... Je vais en trouver un témoignage d'une extenso. Voilà, un grand groupe. Et ensuite, ça va être des YouTubers qui font un contenu sur les Experts comptables. Mais ce n'est pas l'Expert comptable qui, lui-même, produit son contenu. Tu vois, tu vas avoir les Geeks des Chiffres, Ludovic B, qui interroge. Il va y avoir Doug, Doug très connu sur YouTube. Mais voilà, ça fait partie des 5 ou 6 qui se comptent sur les doigts de la main. Et puis, c'est tout, quoi. Voilà, les Experts comptables, il y en a 22 000 en France. Et ils ne sont nulle part sur Internet et les réseaux sociaux. Il y a absolument tout le monde qui leur passe devant. Si tu regardes fiscalité, formation fiscalité, tu tapes holding, LMNP, et c'est tout ce que tu veux. Tu vas tomber sur des mecs qui sont capables de vendre du conseil, sauf des Experts comptables. Encore une fois, le seul moment où les gens vont vraiment aller contacter l'Expert comptable, c'est quand il y a un mec random sur YouTube qui va leur expliquer qu'il faut passer par un Experts comptables pour faire sa compta. Et encore une fois, on va être contacté pour de la compta, une mission à faible valeur ajoutée. Et quand, en plus, de base, une personne vient te voir pour une obligation et pas pour répondre à un besoin fondamental de conseil pour elle, bah ça annonce rien de ouf pour la négociation des honoraires derrière. Bon, voilà. Merci Stéphane pour avoir enfoncé des portes ouvertes, d'ailleurs. Mais du coup, c'est quoi la solution ? Eh bien, va y avoir du boulot. On va devoir tous se serrer les coudes. Mais la réponse, il n'y a pas d'autre solution, c'est l'image de marque. D'ailleurs, moi, je suis un petit peu jaloux. Parce que les avocats, par exemple, ils ont la classe. T'aimes bien dire à un ami, oui, je suis allé voir un avocat fiscaliste. Oui, je suis allé voir un avocat en droit des affaires. Mais les Experts comptables, tu dis quoi ? Oui, je dois donner mes factures à mon comptable. Il y a très peu de fois, déjà, où les gens font la différence entre Experts comptables et comptables. Alors que, bordel, il y a quand même 6 piges d'études, si ce n'est plus. Parce qu'il y en a, ils ne le font pas en 8 ans, le bec. Passons. L'image de marque, c'est la façon dont les individus perçoivent le cabinet, l'expert comptable. Bien sûr, la qualité de service joue un rôle évident. Mais ce qui joue en très grande partie pour l'image de marque, c'est les actions de communication et de marketing. C'est essentiel et il va falloir s'y mettre. Et qu'on soit bien d'accord, je ne suis pas un génie, je ne suis pas le premier à le dire. Cette problématique, elle est bien connue de la profession, d'ailleurs. Elle était le sujet principal du 75e congrès de l'Ordre. Management, marketing et marque, l'équation gagnante. C'était le thème de ce congrès. Et fin 2022, l'Ordre avait même lancé une campagne de pub. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette pub. Il y en avait plusieurs avec pour slogan, les experts comptables, des conseils qui vous sauvent les fesses. Bon, je vous montre un extrait. L'agriculture, ce n'est pas facile. Météo, transport, main d'oeuvre. Si on a eu une bonne année, c'est grâce à notre expert comptable. Celui-là, il nous a sauvé les fesses. Les experts comptables, des conseils qui vous sauvent les fesses. Bon, voilà ce que ça disait comme type de pub, mais c'est clairement insuffisant. En fait, ce type d'action, ça relève de l'outboune marketing. C'est quoi l'outboune marketing ? En gros, on diffuse une publicité vers un public très large, le plus large possible. Et on se dit que dans le tas, il y aura bien quelqu'un qui sera intéressé. On pousse le produit vers le consommateur. C'est comme ça que moi, je me retrouve à consommer des pubs sur du phare à paupières, alors que je n'en ai rien à... Dans ce type de marketing, on va retrouver les mails envoyés par milliers, qui finissent dans tes indésirables, les pubs à la télé ou à la radio, les articles de presse, voire même les pubs que tu as sur les arrêts de bus. On ne sait pas qui va aller regarder, mais plus il y a de monde qui regarde, plus il y a chance qu'il y ait un intéressé. Le problème de ce type de marketing, déjà, c'est que c'est trop intrusif. On n'en peut plus des appels pour le CPF. D'ailleurs, ils ont même fait une loi pour réglementer ça tellement tout le monde n'en pouvait plus. D'ailleurs, c'est tellement relou que ça fait l'effet inverse. 47% des internautes utilisent des ad-blogs pour supprimer les pubs. Certains consommateurs sur Internet déclarent même détester le produit qui vient couper leur vidéo via une pub. Et puis, ça coûte un pognon de dingue ! Quand tu regardes une pub à la télé, est-ce que tu as ne serait-ce qu'une idée de ce que ça coûte ? Eh bien, moi, je vais te le dire, j'ai fait mes petites recherches. Entre 20 000 et 30 000 euros hors taxes sur une chaîne télé grand public pour une dizaine de jours de diffusion, une pub de 15 secondes diffusée 8 fois par jour. Voilà, c'est pas donné. Donc voilà, l'outbound marketing, c'est bien, mais en fait, dans la profession, c'est surtout bien au niveau de l'ordre pour que ça puisse bénéficier à l'ensemble de la profession, disons. Puis bon, l'ordre, ils ont les moyens avec toutes les cotisations. Mais pour les experts comptables et les cabinets plus précisément, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est surtout insuffisant. Parce qu'une pub sur les experts comptables en général, c'est pas ce qui va faire que le client va venir toquer à ta porte à toi. Non, la solution en 2024, les experts comptables doivent absolument se lancer dans l'inbound marketing. Là, tu vas voir, c'est beaucoup mieux. L'inbound marketing, c'est une stratégie qui te promet d'apporter beaucoup plus de clients pour 60% moins cher que l'outbound marketing. Et en fait, cette stratégie, tu la connais déjà. Tous les infopreneurs, entrepreneurs, influenceurs, et même les boîtes modernes, disons, utilisent ce type de stratégie aujourd'hui. Je suis sûr que tu as même déjà consommé un produit ou un service via ce type de stratégie sans t'en rendre compte. L'entreprise, le cabinet, crée un contenu original, intéressant, et le diffuse gratuitement. Ce contenu, il va montrer toute l'expertise et la crédibilité du cabinet ou de l'expert comptable. Et les internautes, ils sont friands de ce type de contenu. Ils vont le chercher, ils vont sonder dessus, ils vont être intéressés, ils vont contacter. Et ça, ce sera une démarche volontaire de l'internaute. On n'a pas essayé de lui faire avaler un truc. On n'a pas poussé le produit. C'est le client qui est venu vers nous. Et tout ça, ça se passe en ligne, bien sûr. En moyenne, un français, c'est 5h34 passées en ligne par jour, dont 2h19 uniquement sur les réseaux sociaux. C'est donc ici qu'il faut aller chercher le client et pas à la télé. D'ailleurs, les jeunes générations, elles sont de plus en plus rares à consommer un contenu télé. Donc l'expert comptable va partager son expertise sur les réseaux, donner des conseils, et ça va améliorer son image de marque. Et l'inbound marketing propose que ce conseil gratuit lui serve de publicité, pour laquelle, bien évidemment, il peut attendre un retour sur investissement. Parce que c'est un véritable investissement de créer du contenu. Et ce qui est beau, c'est que c'est également une stratégie de recrutement efficace. Je te disais tout à l'heure qu'il y avait deux problèmes majeurs, vente du conseil et recruter. Eh bien, l'inbound marketing, ça permet aussi de recruter efficacement des collaborateurs. D'ailleurs, on appelle ça de l'inbound recruiting. Désolé pour l'accent, on va le marquer à l'écran. Aujourd'hui, 69% des candidats commencent leur recherche sur Google, et 79% d'entre eux recherchent un emploi sur les réseaux sociaux. Et c'est la vérité vraie. Combien de fois tu vas sur LinkedIn pour stocker des gens, regarder s'il y a des offres d'emploi ailleurs, ou que même tu reçois des recruteurs qui t'envoient des DM pour te dire « viens travailler là-bas, t'inquiète, c'est mieux ». Bref, surtout dans la profession, on est tous concernés. Et en vrai, il faut se mettre à la place du candidat, tout simplement. Tu vas plus t'orienter vers un type de cabinet où il n'y a aucune trace en ligne, où tu ne sais rien, il y a à peine l'adresse sur Google, ou ce type de cabinet qui te montre la vie au cabinet, les conditions dans lesquelles tu seras accueilli, et grosso modo, l'ambiance qu'il y a au sein de l'équipe. Voilà, j'ai peut-être encore une fois enfoncé une porte ouverte, mais le constat est là. Aujourd'hui, les experts comptables sont absents d'Internet. Alors, on va terminer par ça. La véritable question, c'est pourquoi ? Je ne suis pas du tout le premier à dire qu'il faut que ça change. Mais le fait est qu'on est en 2024 et que c'est toujours le néant. Et donc là, la problématique, ce n'est pas de démontrer l'intérêt de recourir à l'in-woon marketing, ça on le sait, merci Stéphane, mais plutôt de comprendre les raisons pour lesquelles les experts comptables ne le font pas. Et ces raisons, moi je les connais. Bon, je les connaissais un petit peu parce que je suis dans la profession, mais j'ai quand même mené ma petite enquête. Et ces raisons, elles sont principalement au nombre de quatre. Premièrement, des raisons personnelles. Pas envie, c'est pas ma personnalité, j'ai peur de commettre une erreur indélébile parce que sur Internet, rien n'est oublié, j'ai un manque d'éloquence. Voilà, ça c'est le type de raison que j'ai entendu à plusieurs reprises. Ensuite, il y a des raisons réglementaires. Pendant longtemps, les experts comptables ont eu une stricte interdiction de faire de la publicité. Et donc, il y en a certains qui pensent que c'est encore le cas. Et voilà, c'est quand même une pratique qui est restée dans les mœurs des experts comptables. Et surtout, cette impression qu'un expert comptable, c'est une profession noble et qu'il faut forcément rester sur la réserve. Eh bien ça, c'est plus le cas en 2024. Il faut se montrer maintenant pour continuer d'exister. Mais bon, je ne donne pas tout de suite de solution. Je me contente de recenser les raisons pour lesquelles les experts comptables se lancent. Le troisième type de raison, c'est les raisons organisationnelles. Créer du contenu, c'est pas une chose aisée et ça prend énormément de temps. Et le temps, c'est de notoriété publique que les experts comptables n'en ont pas. Ils sont débordés et le temps représente leurs ressources la plus précieuse. Et enfin, quatrième raison, c'est les raisons budgétaires. Même si on dit que c'est moins cher que l'outbound marketing, eh bien ça reste quand même un certain coût l'outbound marketing. Le simple fait de devoir y allouer des ressources qu'on ne faisait pas avant, de devoir acheter du matériel, de recourir à des professionnels, acheter des outils marketing, allouer du temps à des collaborateurs pour le faire, voilà, cette liste, elle n'est pas exhaustive, mais elle suffit largement à décourager les experts comptables qui ont peur en fait de se lancer face à l'ampleur de la tâche. Et encore une fois, c'était pas trop dans le deal au début. Quand on se lance dans l'expertise comptable, au début, on se dit, bon, bah je fais un métier technique et tout, c'est pas pour aller pavaner sur les réseaux. Mais bon, comme je l'ai dit tout le long de cette vidéo, ça, faut que ça change. Donc voilà, dans la vidéo qui arrive, je vais tenter d'apporter des solutions pour permettre aux experts comptables d'enfin lancer leur stratégie d'inbound marketing en 2024 et démontrer que les experts comptables peuvent le faire. C'est également d'ailleurs le sujet de mon mémoire de fin d'étude, donc j'espère que je vais réussir à apporter un contenu de qualité à vous, futurs chers confrères, aux futurs clients qui potentiellement peuvent utiliser aussi ces conseils pour leur propre business, à vous aussi les étudiants qui ont emprunté cette belle voie qu'est l'expertise comptable, et peut-être à vous aussi, membres du jury qui regardez cette vidéo. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo, et en attendant, prenez soin de vous.